Merci à vous, on vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Olivier Leman, je suis ingénieur de recherche au sein de Femto Engineering. Je vais vous parler aujourd'hui de robotique et des différentes évolutions qu'on peut voir autour de cette technologie-là. C'est en réalité par rapport aux deux présentations précédentes, une technologie qui vient souvent en suite ou en appui aux différentes solutions. Avant de parler de ces évolutions, on va déjà un petit peu regarder l'état de la robotique dans le monde. Donc on voit qu'aujourd'hui, la robotique est aujourd'hui beaucoup plus installée, très installée dans le monde en général. On voit que la France, elle, n'est pas très bien placée. Si on regarde les entreprises dans le premier graphe en haut à gauche, on voit que c'est les Allemands qui sont les mieux équipés. Et la France est plutôt mal placée sur cette thématique-là. Et en plus, en 2017, on est le seul pays à avoir baissé sur cette partie-là. Malgré tout, la robotique est aujourd'hui une technologie et des solutions qui sont de plus en plus intégrées dans le monde industriel et qui évoluent de plus en plus pour faciliter son utilisation. C'est un petit peu l'objet de mon propos d'aujourd'hui. Ça va être de démontrer qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement utiliser un robot que précédemment sur des thématiques très diverses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la robotique ? Majoritairement, c'est pour manipuler des objets. Les prendre d'un point A vers un point B pour aller charger, décharger des machines, aller positionner des éléments. Ensuite, quand on vient commencer à faire des tâches un peu plus complexes, on voit un petit peu moins de robots. Mais c'est toujours quelque chose de très utilisé. Et on en trouve dans de nombreux domaines et majoritairement dans l'automobile. Alors, la robotique, ça permet donc de faire des tâches qui sont souvent répétitives, souvent pénibles. On peut aussi réaliser des tâches qui sont complexes, qui nécessitent une grande finesse de mouvement. Ou la robotique aussi peut être utilisée dans le cadre de tâches qui peuvent être difficilement atteignables pour l'homme. Ou bien, pour certaines tâches, exemple dans le nucléaire, des tâches qui sont dangereuses pour l'homme. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la robotique ne permet pas de réaliser des tâches qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que si quelqu'un veut robotiser une application, si elle ne maîtrise pas son process, on sera de toute façon incapable de la robotiser. Une des principales évolutions de la robotique que vous pouvez voir aujourd'hui, quand vous allez dans un salon industriel, vous allez voir de plus en plus de robotiques collaboratives. Je vous ai mis une petite vidéo promotionnelle d'ABB en bas à droite. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on pourrait être amené de plus en plus à voir. La vidéo que vous voyez ici, c'est encore des applications qui sont très, très rares malgré tout. La robotique collaborative, c'est moins de 1, 2, 3 % peut-être des solutions robotisées qui sont intégrées aujourd'hui. Mais on en voit de plus en plus. Alors, c'est quoi la robotique collaborative ? La robotique collaborative, c'est de permettre à l'homme de travailler dans une zone commune avec un robot. Donc, ça, ça permet de faire des échanges de pièces. Ça permet d'éviter éventuellement de se compliquer la vie en mettant des cages autour d'un robot. Ça permet de faire un certain nombre de choses. Par contre, tout ça, ça nécessite de vérifier que ça ne va pas être dangereux pour l'homme. Donc, il va falloir faire une analyse de risque. Et souvent, cette analyse de risque va être obligée de limiter la productivité d'une cellule robotisée, qui est plutôt traditionnelle, parce qu'il faut pouvoir anticiper éventuellement tout problème, tout danger pour un impérateur humain. Mais c'est une activité qui, aujourd'hui, est de plus en plus prise au sérieux, on va dire, par les fabricants. On a tous les fabricants de robots, aujourd'hui, qui proposent des solutions collaboratives. Donc, bien évidemment, celui qui a un petit peu mis le pied dans la fourmilière et qui a bouleversé un petit peu ce marché-là, c'est Universal Robot, qui est arrivé avec ces robots au début des années 2010 et qui n'était pas pris vraiment au sérieux par les principaux fabricants, dont Fanuc, qui est le leader mondial aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, Fanuc propose de nombreuses solutions avec des visions plus ou moins différentes en fonction des constructeurs. Vous voyez quelques exemples de gammes de robots qui sont aujourd'hui des robots collaboratifs ou des robots sûrs. Par contre, si on analyse un petit peu ce que proposent les différents fabricants, on voit que chacun de ces fabricants a utilisé les capacités techniques que nous permet la norme aujourd'hui, la technologie et que nous permet la norme aujourd'hui, avec des visions un petit peu différentes. Et tout ça a une conséquence sur la façon dont on va concevoir une cellule robotisée. Donc, typiquement, quand on commence à réfléchir autour de la robotique collaborative, il va falloir analyser quels sont les effets de la collaboration, si on veut ou pas un contact possible avec le robot, avec le robot en marche, avec le robot arrêté. Donc, il y a différents grades de collaboration qui sont possibles. Et ça, on en a défini cinq. Et nécessairement, plus l'opérateur est en possibilité de contact avec le robot, plus il va falloir avoir une analyse de risque qui va être affinée pour ne pas avoir de risque pour l'opérateur. En dehors de cet aspect, on va dire, robotique collaborative, on a aussi tout un aspect de facilitation de l'accès à la robotique via différentes méthodes, donc différentes méthodologies différentes, par exemple, d'apprentissage, de programmation du robot. Aujourd'hui, par la robotique collaborative, on peut souvent prendre le robot en main, donc au lieu de manipuler une télécommande et amener le robot de manière un petit peu compliquée, là, on peut le prendre à la main, on l'amène à l'endroit où on veut et on lui dit, tu iras là, on fait la séquence de mouvements que le robot pourra faire. Et donc, ça facilite grandement la programmation d'un robot. On voit aussi des solutions qui commencent à apparaître sur le marché, comme des systèmes de programmation multimarque qui permettent de se connecter avec un même système de programmation à différents robots, sachant que dans la robotique, les fabricants ne se sont jamais mis d'accord pour avoir un langage commun de programmation. Chaque fabricant a son propre langage, sa propre méthode de programmation, donc ce qui rend, on va dire, un petit peu plus difficile la prise en main de ces différentes solutions, contrairement aux usineurs qui ont à peu près réussi à se mettre d'accord sur une normalisation de la façon de programmer un robot. On peut voir aussi un certain nombre de nouveaux moyens de programmation externe, c'est-à-dire qu'on est capable de faire une programmation sur CAO de manière totalement déconnectée du vrai robot. Alors, ça a bien évidemment des avantages et des inconvénients sur la capacité à reproduire ce qui est dans le monde réel, ou bien d'autres solutions de programmation un petit peu originales. Je vais vous montrer justement quelques exemples par rapport à tout ça tout à l'heure. On a aussi une grosse évolution autour de la robotique, sur tout ce qui tourne autour de la péri-robotique, tout ce qui va être nécessaire au bon fonctionnement d'un robot. Un robot tout seul, ça ne fait rien. Il faut lui associer un certain nombre d'outillages, de techniques autour permettant soit de prendre les objets, donc nécessairement les prises classiques avec une pince, une ventouse, etc. On voit apparaître un petit peu de manière toujours confidentielle, mais des solutions comme l'industriel Festo qui a fait un peu de biomimétisme et qui a fait une sorte de préhenseur universel. C'est encore très confidentiel, mais ça a le mérite d'exister. On voit aussi de plus en plus de solutions utilisant la vision pour pouvoir repérer des objets, soit pour faire du contrôle ou bien tout bêtement pour dire au robot où se trouve un objet et que ce soit en 2D ou en 3D. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions sur le commerce. Et on commence aussi à avoir des systèmes utilisant l'intelligence artificielle qui vont même jusqu'à être des objets certifiés de sécurité. Alors typiquement, il y a une société bourguignonne qui est capable de réaliser des solutions à base de caméras et d'intelligence artificielle qui permet, par exemple, de détecter la présence d'un humain. Ça, c'est un gros avantage par rapport à une barrière immatériale normale. Aujourd'hui, on voit aussi de la robotique mobile et le système est capable de différencier un robot mobile d'un humain qui s'approche du robot, par exemple. Donc, quelques exemples de solutions sur lesquelles on a pu travailler, nous, au sein de Femto et de Femto Engineering. Donc, ça, c'est la cellule RobDec qui est de notre atelier, qui est une cellule sûre, c'est-à-dire que le robot n'a pas de cache tout autour, mais a un détecteur périmétrique. Le robot est capable de travailler et de charger et décharger des presses de reprise et d'être mobile pour pouvoir réaliser sa production. Et tout ça, pour être mobile, il fallait limiter les cages. Donc, le robot a son détecteur périmétrique, va travailler normalement et dès qu'un opérateur s'approche, va se mettre en sécurité pour ne pas blesser l'opérateur lors, par exemple, d'une phase de rechargement ou de déchargement des pièces terminées. Un autre exemple de programmation de robot, où là, on travaille sur des trajectoires très complexes de soudage laser. La difficulté avec un robot, c'était de souder des toutes petites pièces, c'était des montures de lunettes. Et bien là, il fallait pouvoir apprendre facilement les trajectoires de programmation sans avoir à arrêter la production, sachant que là, on avait des toutes petites durées de série, entre 50 et 100 pièces, donc des changements toutes les deux ou trois heures maximum. Donc, si on immobilise autant le robot, on n'est pas du tout productif. Donc, on est capable de programmer en connaissant son process, le laser. Là, la personne que vous voyez, que vous avez sur l'image en haut à gauche est une laseriste, elle sait positionner son laser, elle le positionne sur la pièce, on l'envoie au robot, le robot fait sa trajectoire, on travaille en temps masqué et on arrive à fabriquer des pièces très, très fines. Et on peut aussi faire des choses très, très précises, ce qui va nous permettre d'arriver un petit peu vers la micro-robotique. Avec un gros robot, on est capable de faire des insertions très fines de fils de 2 centièmes dans un trou de 5 centièmes. Tout ça en assistant le robot avec une vision stéréographique, stéroscopique, pardon. Et donc, l'idée étant de pouvoir aligner et de détecter si cet objet, enfin le fil, s'insère dans l'aiguille. Ça, c'était des essais de faisabilité pour automatiser cette tâche qui était faite à la main précédemment. Donc, si on est capable de le faire avec un gros robot, on peut le faire avec un robot à peine plus petit. Et on est surtout capable de détecter si le fil est bien inséré à l'intérieur de la pièce. On va juste attendre la fin de l'insertion. Et donc, ça permet de démontrer qu'on est capable de faire des choses très, très fines quand on met le bon moutillage autour d'un rang. On peut aussi, aujourd'hui, faire de l'usinage avec des systèmes robotisés. L'avantage, c'est qu'on a directement un système multi-axe. Là, c'est de l'usinage de verres de lunettes à la demande. Donc, c'est un usinage sur une pièce sphérique en fonction de la forme de la monture. Et le robot est capable de suivre cette trajectoire et de réaliser cet usinage sur des pièces. Alors là, c'était pour des verres de démonstration, donc des verres en plastique. Une des autres évolutions, donc là, c'est vraiment des travaux qui sont propres au laboratoire de recherche FEMTO-ST. C'est tout ce qui va tourner autour de la micro-robotique. La micro-robotique, c'est quoi ? C'est permettre de réaliser des tâches qui sont généralement inaccessibles à l'éparateur humain, soit parce qu'on a des résolutions demandées qui sont très, très, très fines, donc de quelques microns, voire en dessous du micron, et aussi pour la manipulation de très petits composants. Donc, pour ça, on dispose d'un certain nombre de solutions et de développements qui sont hébergés au sein du département S2M de FEMTO-ST, qui nous permettent de réaliser des assemblages, des caractérisations de produits. Bien évidemment, quand on commence à changer en dimension, on arrive dans des obligations de systèmes de visualisation un peu différents d'un microscope standard. On va commencer à travailler avec des microscopes électroniques à balayage, par exemple, et donc avoir des solutions qui vont être sous-vides. Donc, il va falloir imaginer un certain nombre de méthodologies pour pouvoir réaliser ce type d'assemblage. Mais on arrive très bien à le faire aujourd'hui. Ce qui va nous permettre de faire des assemblages assez complexes. Typiquement ici, un assemblage totalement automatisé d'un mouvement de montre avec la mise en place d'un certain nombre d'opinions sur une platine. Tout ça par l'assistance d'un système de vision. Et on va être capable de positionner et de reconnaître la position de tout le monde et de faire nos assemblages directement. Donc là, on arrive à en faire jusqu'à… Là, on avait assemblé quatre opinions les uns avec les autres en faisant une rotation pour engrainer en même temps qu'on faisait l'insertion. On a aussi la capacité aujourd'hui, en utilisant de la vision standard, de descendre en termes de résolution en dessous du pixel. Là, vous voyez une application autour de l'assemblage de puces fluidiques pour le biomédical, où on a déposé des éléments en or sur deux faces. En gros, une puce, c'est deux morceaux de verre qu'il faut positionner les uns au-dessus des autres, mais avec une résolution inférieure au micron. Un système de positionnement standard n'y arrive pas. En déposant en même temps que les électrodes sur cette puce des mires, comme vous pouvez le voir ici, on est capable, en passant dans le domaine fréquentiel, de descendre à des résolutions qui sont de quelques dizaines de nanomètres et donc de pouvoir, grâce au robot qui manipule cet objet-là, assembler puis coller ces différents éléments. Il nous reste deux minutes. Oui, il me reste trois slides. Ça devrait aller. Et donc, pour terminer, je vais vous faire une rapide présentation de Femto Engineering, l'organisme auquel j'appartiens, qui est en fait la passerelle entre le monde industriel et le monde de la recherche. On en a déjà parlé sur les deux premières présentations, qui permettent d'accompagner l'industriel qui a des besoins de prestations très fines de réalisation de pièces, par exemple en sa blanche, en R&D industriel, de transferts, et ce, dans tous les domaines que vous pouvez voir ici, qui nous permettent d'accéder aux moyens de Femto ST et de proposer ces solutions aux industriels. Et pour la robotique, on a accès aussi à la plateforme MicroRobotex pour la micro-robotique et à la plateforme Smart, qui est pour la robotique classique. Je vous laisserai regarder plus tard, si vous voulez, un petit peu le détail. Et on travaille bien évidemment avec le cluster Robotics Valley. Et voilà, j'en ai terminé. J'ai mis en même temps une petite vidéo pour le Quorman du monde sur un petit premier métrage avec un objet qui fait 300 microns. Tout ça réalisé grâce à la micro-robotique Soumeb. Merci beaucoup, M. Lehman. Donc, effectivement, on a une petite minute, je pense, M. Gauthier a une question. Je vous laisse la parole, M. Gauthier. Merci, Olivier, pour cette présentation. C'est vrai que c'est une question qui se pose, la question de la robotisation, dans les grands groupes évidemment, et aussi dans beaucoup de PME, qui sont une partie de notre public aujourd'hui. La question souvent qui revient pour les primo-accidents, des gens qui n'ont pas encore robotisé de poste de travail, mais qui se posent la question du premier poste de travail, il y a souvent une appréhension liée à l'appréhension de compétences internes, puisque par définition, il n'y a pas de robot encore dans la société. Et donc, est-ce que c'est effectivement un frein à la robotisation ? Et ça peut être aussi une occasion pour vous d'illustrer comment Femto Engineering peut accompagner un primo-accédant à la robotisation d'un poste ? Oui, typiquement, quand il y a ce type de besoin, nous, on peut intervenir à différentes échelles, soit ne serait-ce que déjà sur la faisabilité, voir si techniquement c'est possible de robotiser, et si c'est économiquement rentable. Mais on peut aussi accompagner l'industriel jusqu'à la rédaction des cahiers des charges, à la sensibilisation des différentes équipes au sein des ateliers, et accompagner à la recherche des intégrateurs pour pouvoir réaliser une cellule dans son atelier. Donc, vraiment essayer d'accompagner de A à Z la bonne intégration d'une solution robotique dans l'entreprise qui souhaite robotiser son activité. Donc, il ne faut pas hésiter à vous contacter si on a une idée, même si on n'a pas du tout la preuve de faisabilité, si on n'a pas tellement d'idées, si le ROI sera... Nous, après, on pourra apporter cette expertise, savoir si c'est faisable, si c'est intéressant économiquement, et aller jusqu'au bout, accompagner l'entreprise jusqu'au bout. Parfait, c'était Tracker. Je pense qu'on peut passer à l'orateur suivant.